La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. Un patron va vivre une expérience originale en redescendant en bas de l'échelle et en travaillant plusieurs jours dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Alain Brière. Il est le président d'une chaîne hôtelière économique française. Le patron va abandonner son statut de président et son confort de vie pour devenir un simple stagiaire dans son entreprise. Pour passer incognito parmi ses salariés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Clairement, je suis en train de changer de personnage. Pendant plusieurs jours, il sera un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par quatre salariés différents, mais ils ne savent pas que c'est le président de l'enseigne. « Enchanté, Vincent Bernard, je viens en formation aujourd'hui avec toi. Je te présente un peu les lieux. Avec plaisir. » Le patron va découvrir les failles de son entreprise. « La viande ici, ce serait bien aussi qu'il y ait son frigo. C'est une mesure d'hygiène élémentaire. Il en va de la réputation de notre enseigne. » « J'ai l'impression d'avoir les reins cassés. » « C'est une galère. » « Je suis complètement dépassé. J'avais chaud. J'avais soif. J'étais trempé. » « On n'a pas de lumière sur le parquet ? » « Non. Les vols se passent de l'autre côté du parquet. » « Sur le fond du parquet. J'ai halluciné. Je ne vois pas comment Yacine peut faire une ronde alors qu'on ne voit rien. » Il sera dirigé par ses propres salariés. « Ça serait bien que tu accélères un petit peu parce qu'après ça va être l'heure du froid si tu veux manger. » « Oui, je ne mange pas. » « J'avais envie de lui dire ça suffit. » « C'est l'âge de me faire rabrouer comme ça. » « Bon, allez ! » « Tu ne peux pas rester comme ça. Tu regardes si... Voilà. » « À l'intérieur. » « Non ! Jamais le jaune. » « J'ai oublié de demander les légumes. » Certaines situations vont déstabiliser le patron incognito. « Fatigué ? » « Un peu. » « Tranquille haut. » « Caméret, c'est le volant. » « On s'en fout, ils font un reportage. » « Je découvre ce soir un univers qui n'est pas le mien. » « Il y a une émission comme ça ? » « Non, je ne regarde pas trop ces trucs-là. » « T'as dû certainement voir l'émission Patron incognito. » « J'ai tout de suite percuté en me disant « Ça y est, il va me dire que je t'ai découvert. » » « D'accord. » « Tu mets des belles portions. » « C'est pas du caviar, c'est des frites. » « Pour moi, c'est inacceptable. » « Ah bah c'est un four qui se ferme plus. » « Je suis vraiment très en colère. Le matériel ne fonctionne pas. » « C'est vraiment pour moi insupportable. » Mais avant tout, il va découvrir le quotidien des personnes qui chaque jour font sa société. « Tu peux pas faire ça toute ta vie. » « Physiquement, c'est dense. » « Les gens qui aujourd'hui font ce métier ne pourront pas tenir au-delà d'un certain âge. » « Quand tu fais ça, t'as pas de vie privée, c'est très dur. » « Là, je rentre à la maison. » « Ça part au travail et qu'on se voit une demi-heure par an. » Et à la fin de l'expérience, il va leur révéler sa véritable identité. « Je ne suis pas Vincent Bernard, le réceptionniste que tu as formé. » « Je suis Alain Brière, président du groupe. » « Peggy, viens t'asseoir. » Clairement, j'ai même eu honte de voir la prestation telle qu'elle était. Alain Brière a 59 ans et il est le président directeur général des hôtels Baladin. Crééé il y a 35 ans, l'enseigne est aujourd'hui la quatrième chaîne hôtelière 2 à 3 étoiles en France. Cette société, c'est 104 hôtels, dont 50% de franchisés, 5 900 chambres, 850 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros en 2014, 1 100 000 nuitées vendues chaque année. « Désolée, madame, on est compris. » Avec jadis un parc hôtelier de plus de 200 établissements, la société subit de plein fouet la crise économique de 2008 qui va toucher aussi le secteur de l'hôtellerie. Les hôtels peinent à faire le plein. Une des raisons, même si elles ont apporté une nouvelle clientèle, les plateformes de réservation en ligne ont augmenté la concurrence, poussant les professionnels à proposer des prix toujours plus bas. Mais ce n'est pas tout. « La réservation en ligne est une excellente chose, mais je pense que les limites sont atteintes. » « Aujourd'hui, nos hôteliers ont des coûts liés aux commissions qui sont payées à ces plateformes, beaucoup trop élevées, et qui parfois peuvent aller jusqu'à mettre en danger la pérennité de l'établissement. » C'est dans ce contexte qu'Alain Brière rejoint le groupe il y a deux ans. Il faut dire que l'hôtellerie n'a pas de secret pour lui. Issu d'une famille d'hôteliers, c'est donc tout naturellement qu'il a choisi cette voie. « En sortant de l'armée, je suis rentré dans un groupe hôtelier bien connu, où j'ai occupé des postes de réception, de cuisine, de salle. Ensuite, j'ai intégré un groupe de restauration internationale, et là, ma carrière s'est véritablement lancée. » Mais son parcours n'est pas qu'une suite de succès. En 2008, Alain Brière se retrouve au chômage pendant 18 mois. « À 53 ans, se retrouver au chômage, c'est loin d'être évident. Je me suis battu pour moi, et parfois peut-être aussi contre moi. Je suis content de pouvoir dire que j'ai réussi à le faire et à passer cette épreuve. » C'est auprès d'Anne-Marie, sa femme depuis 35 ans et mère de ses deux enfants, qu'Alain Brière trouve le soutien nécessaire pour se relever. « Je suis très fière de lui. C'est un homme gentil, attentionné, un excellent père de famille. » Une période de remise en question qui va lui permettre de rebondir comme directeur des restaurants et bars de Roissy-Charles-de-Gaulle qu'il quitte au bout d'un an. Mais c'est en rejoignant la chaîne hôtelière en mars 2013, pour ensuite en devenir le PDG, qu'on lui confie sa plus grande mission, restructurer et redresser le groupe. La pression est grande, l'avenir de la chaîne repose sur ses épaules. « Les difficultés du groupe ont fait qu'il a fallu prendre un certain nombre de dispositions, vendre 40 hôtels sur les 60 filiales que nous avons, mais parallèlement à cela, développer la franchise. » Pour donner un nouvel élan à la société qui traverse une période économique précaire, Alain Brière a décidé de franchir le pas et de vivre une immersion incognito parmi ses salariés. « L'objectif que je me suis fixé, c'est de faire en sorte que cette enseigne perdure, qu'on la développe et que l'ensemble des hôteliers s'y sentent bien. » Pour les besoins de l'expérience, le PDG a mis ses plus proches collaborateurs dans la confidence. « Je pense que les premières heures ou les premières journées vont être très difficiles. » « Mais comme c'est quelqu'un d'expérience et de terrain qui l'a fait ça pendant des années, je pense qu'il s'adaptera assez rapidement. » « Au siège, on a tendance à être déconnecté de la réalité, du quotidien de nos hôtels. Ça va nous ramener une approche plutôt concrète du métier d'hôtellerie. » C'est le début de l'expérience pour Alain Brière. « Sur les conseils de la production, il va rencontrer Elisabeth Ollieric, conseillère en images, pour changer son apparence. Le PDG va abandonner son costume de patron. » « L'idée pour vous transformer, c'est de casser cette image de patron que vous avez, assez carré, un petit peu à l'américaine, on pourrait penser à Schwarzenegger. C'est bien de choisir des vêtements qui vont vous donner un peu de flou, un peu de volume. » « D'accord. » « Voilà. Tenez. » Pour que l'expérience soit une réussite, notre styliste a fait appel à Catherine Bay, experte en compléments capillaires, afin de modifier l'image d'Alain Brière. Il va également abandonner ses effets personnels pour que la métamorphose soit complète et changer d'accessoire pour ne pas être démasqué par ses collaborateurs. Alain Brière s'appelle désormais Vincent Bernard. Cinquantenaire et en fin de carrière, il est à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'hôtellerie pouvant lui apporter un complément de retraite. « Ah oui. Oui, oui, oui. » « Est-ce que vous commencez à sentir Vincent ? » « Clairement, je suis en train de changer de personnage. Inévitablement, je rentre dans la peau de Vincent. » « Je suis dans le process. On y va. Il n'y a plus qu'à. On verra ce que ça va donner. Allons-y. » « Merci Vincent. » Paris. Il est 19h et Alain Brière se prépare pour passer une soirée pas tout à fait comme les autres. Transformé en Vincent Bernard, notre patron incognito quitte son hôtel direction la région parisienne pour sa première journée d'immersion au sein de sa société. C'est dans une banlieue dite sensible au nord de la capitale que notre patron va être initié au métier de réceptionniste de nuit. « Réception. » Véritable métier de service, le réceptionniste de nuit travaille de 21h30 à 8h du matin. Il doit accueillir les clients tout au long de la nuit, les enregistrer, les facturer et leur donner une chambre. Mais l'une des tâches les plus délicates, c'est de veiller au calme et à la sécurité dans l'établissement. Il s'agit donc d'un poste polyvalent. Il est 21h30 et notre patron sous couverture appréhende un peu sa formation. « Cette nuit, je vais être formé au métier de réceptionniste de nuit. Ce sont des horaires décalés, donc pour moi, ça va être extrêmement difficile. Je vais passer une nuit blanche et je pense que je vais être très fatigué. Ça va être très dur pour moi. » Cette nuit, c'est auprès de Yacine qu'Alain Brière, alias Vincent Bernard, va être formé au poste de réceptionniste de nuit. « Bonsoir. Je vais vous aider. Vincent Bernard. Comment allez-vous ? J'ai rendez-vous avec Yacine. Oui, c'est moi, allez-y, s'il vous plaît. Pour l'initiation au métier de réceptionniste de nuit. Sans problème, enchanté. » Mais il ignore complètement que celui qui va passer la nuit avec lui n'est autre que son patron, incognito dans leur société. Yacine a 28 ans. Il est Tunisien et vit en France depuis 5 ans. « C'est par amour que j'ai quitté la Tunisie parce que j'ai connu une femme merveilleuse que je vis toujours avec. Aujourd'hui, on a un petit enfant ensemble. » Dans le milieu hôtelier depuis plus de 10 ans, avant d'arriver en France, Yacine était animateur dans des hôtels de luxe à l'étranger. « J'ai fait que de l'hôtellerie, en fait. C'était des différents postes, mais ça restait toujours dans l'hôtellerie. Je fais de l'animation, présentation, réception, et puis je ne sais pas faire autre chose. » Yacine est réceptionniste de nuit depuis 3 ans dans cet hôtel et même s'il adore son métier, son salaire de 1 283 euros net par mois est loin de satisfaire ses besoins de jeunes papas. « Combien de personnes vous êtes ? » « On fait un travail qui n'est pas simple. Quand on n'a pas de vie d'extérieur et vie personnelle, il faut une récompense. Parce que c'est dur. La nuit, il ne se pas donner à tout le monde. » À peine son stagiaire arrivait, Yacine décide de le mettre directement dans le bain en lui expliquant les aléas de son métier. « Mon travail, c'est que tout le monde dort bien, qu'il n'y a pas de dérangements, qu'il n'y a pas de bruit, etc. dans les couloirs. Et gérer les petits jeunes qui viennent entre 2 et 6 heures du matin pour ne pas les laisser entrer dans les chambres, etc. Ils peuvent être 4, 5, à vouloir une seule chambre, à fumer du cannabis, à boire de l'alcool, à crier, etc. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Donc il faut les virer, en même temps ne pas avoir des problèmes avec eux. Yacine m'a expliqué son métier de réceptionniste de nuit. Là, j'ai halluciné. Il m'a plongé directement dans le bain en me racontant tout ce qu'il a pu être, ce à quoi il a pu être confronté. Pour veiller à la sécurité des clients dans l'hôtel, le réceptionniste de nuit doit effectuer plusieurs rondes dans les couloirs, mais aussi sur le parking. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil. Il faut savoir si tout va bien. Ces rondes régulières sont essentielles pour veiller à la sécurité des clients et éviter tout type de vandalisme. Plongé au cœur de la nuit, Alain Brière va se rendre compte d'un problème de taille. Et ça, tu fais ça tout seul ? Tous les soirs, bah oui, t'es obligé. Oui, parce que là, c'est facile. Ils crochètent la porte et puis... Oui, il y a deux semaines, c'était 23 000 euros de... De matériel ? Oui. C'est dangereux dans le sens où on est seul, quoi. On est seul, on peut se faire attaquer à tout moment, etc. Et on n'a pas de lumière sur le... Bah non, pas là. Je ne vois pas comment Yacine peut faire une ronde alors que le parking est totalement noir. Je ne vois pas comment il peut faire une surveillance du parking puisque de toute façon, on ne voit rien. C'est ouvert, là, entre le parc et le parking. On a essayé de fermer pas mal de fois et ça ne marche pas. En plus, je vois que le portail ne ferme pas. Donc je vais faire en sorte que très rapidement, nous puissions avoir un portail qui ferme et un éclairage satisfaisant sur ce parking. Un portail de parking défectueux, ce qui permet à certaines personnes non admises d'y circuler librement. Tiens. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, il m'a vu. Il cherche quoi, lui ? Il va tourner, il va venir vers nous ou il va avoir peur de tout ça. Il va partir, retourner d'où il est venu. D'accord. Il y a des quoi ? Attends, attends, viens. C'est pour une chambre ? Quoi ? C'est pour une chambre ? On met les caméras, c'est quoi, là ? Mais on s'en fout, ils font un reportage pour le travail de nuit. Mais on est heureux, il a une fille, non ? Mais t'es pas filmé, frère. Lorsque l'on fait notre tournée sur le parking, une voiture arrive, on voit les caméras et donc là, le niveau de tension commence à monter très fort. Et là, Yacine a su, grâce à son vocabulaire, grâce à son côté très calme, très posé, faire retomber la tension. Moi, je conseille tout le monde, tous les réceptionnistes qui font le travail de nuit de ne pas s'aventurer, d'être vraiment, vraiment calme et de ne pas essayer d'utiliser la force parce que ça ne sert absolument à rien. Les vols se passent beaucoup de l'autre côté du parking. Sur le fond du parking. Voilà, parce qu'il n'y a pas de caméra, etc. La nuit, sur un hôtel, il y a toutes sortes de populations. Donc il y a un espèce de niveau de tension qui s'installe et j'avoue que pour moi, ça a été une grande découverte et je me suis rendu compte que la sécurité était vraiment une priorité pour cet hôtel. Bonsoir. Oui, alors je vous écoute. Alors vous pouvez passer directement. Si vous me dites combien de temps vous passez, je peux vous la bloquer la chambre. Comme ça, si vous dépassez, je vends. Si vous ne dépassez pas, c'est à vous la chambre. Une heure. Donc au plus tard d'une heure, je peux la vendre. Alors à tout de suite. Minuit trente. Une cliente vient de pré-réserver la dernière chambre. Si elle ne se présente pas d'ici une heure, elle sera de nouveau disponible. Mais ce que notre binôme ignore, c'est que cet appel anodin sera à l'origine d'une série de problèmes. Alain Brière va vite être confronté à la première difficulté du métier de réceptionniste, la gestion des réservations. C'est bon ? C'est bon. Bonsoir, monsieur. Vous aviez une réservation ? Oui, je vous avais une réservation. Oui. Quel nom ? Le monsieur a une réservation, mais ce n'est pas le nom qui apparaît en bleu. Peut-être pour la compagnie. PPG. Un client arrive, dit qu'il a une réservation. On ne la trouve pas sur l'ordinateur. Et là, j'avoue, je ne sais pas comment on va faire. L'hôtel est complet. Quand on ne trouve pas ni dans la boîte mail, ni dans le truc, on laisse monsieur gérer, voir de son côté, il a réservé comment. Pendant que le client malchanceux essaie de joindre sa société qui a réservé pour lui sa chambre, au même moment, une cliente venant chaque semaine arrive. Mais cette fois, elle a réservé sa chambre plus tardivement que d'ordinaire. Alors là, en ce qui concerne la réservation de madame, je demande une carte d'identité ? Non. Non, parce que c'est une réservation ? Voilà. Et c'est parce que madame, c'est une cliente qui est là tout le temps. D'accord. Parfait. Face à cette réservation tardive effectuée par cette cliente régulière, Yacine va lui attribuer une chambre côté rue, contrairement à ses souhaits habituels. C'est la dernière qui me reste, madame. Ne me dites pas qu'elle est de côté. Je regarde toutes les semaines. Demain, on vous change de chambre, madame. Je suis vraiment navré. Elle n'est pas contente. Enfin, elle n'est pas contente. Maintenant, moi, je pourrais dire à madame, oui, mais excusez-moi, c'était la dernière minute que vous avez changée. Ce n'est pas de notre faute qu'on est complet. On ne peut pas dire ça parce que le client a toujours raison. Il a dit à un moment, le client a toujours raison. Et pour moi, c'est une phrase emblématique de notre métier. Oui, effectivement, le client a toujours raison. Et donc, j'apprécie énormément de l'avoir entendu s'exprimer de cette façon. Nos réceptionnistes vont devoir maintenant s'occuper de ce client victime d'un surbooking ou d'une réservation sous un autre nom. Yacine va tout faire pour solutionner ce problème et satisfaire le client. Mais un autre nom. Un autre nom, bien sûr. Alors, on va chercher. Alors, tu continues l'opération. Oui, un autre nom. Hagen, H-A-A-G-N-3. Ok. Je l'ai trouvé. Trouvé. Oui, c'est pour la nuit. Oui, bien sûr. Les problèmes de réservation, ça arrive. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer au client qui, lui, n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, qu'on va essayer de lui trouver une solution. Donc, c'est là où le professionnalisme des collaborateurs est important, de savoir faire patienter le client dans de bonnes conditions. 2, 0, 4. 2, 0, 4. Second floor. Ok. 2, 0, 4. Second floor. Thank you. Mais Alain Brière est loin d'imaginer que le problème n'est pas encore résolu. On ne doit jamais donner une chambre occupée à un client. Là, je peux vous assurer que pour moi, c'est la situation la plus compliquée, la plus difficile à gérer. J'étais terriblement embarrassé. Give me one second, please. L'établissement est complet cette nuit. Pour régler la situation, Yassine va alors contacter les autres hôtels pour trouver une chambre à ce client polonais. Écoute-moi bien, j'ai un surbooking et je sais que tu as une chambre. Tu as vendu des chambres depuis tout à l'heure ? Je te jure, attends. Mais tu as pris de chambre ? Je te jure, c'est la tenue à dire, voilà. C'est un surbooking que j'ai, tu ne peux pas me laisser comme ça. Yassine doit trouver une solution. Il est une heure moins dix et la femme qui a réservé par téléphone un peu plus tôt n'est toujours pas là. Comme ça, si vous dépassez, je vends. Si vous ne dépassez pas, c'est à vous la chambre. Une heure, donc au plus tard d'une heure, je peux la vendre. Yassine va tenter un coup de poker. On va vendre dans la dernière chambre, monsieur. Je te laisse effectuer la réservation. Tu prends un risque, là. Dans nos métiers, il faut prendre des risques, il faut satisfaire le client qui est en face de nous. You're welcome. Have a good night. Et donc, par voie de conséquence, lui donner rapidement satisfaction. Mais j'avoue sincèrement que j'espérais que la cliente n'arrive pas. Mais la jeune fille, si elle se présente... La jeune fille, il lui reste sept minutes. Au-delà de sept minutes, au-delà de sept minutes, il n'y aura pas le moindre souci. Si elle arrive dans deux minutes, je te laisse avec moi, je me bats. Personnellement, je vais aller faire mon café. Mais heureusement pour Alain Brière, la dame qui avait pré-réservé la chambre ne viendra finalement pas. Quelques heures plus tard, il est 4 heures du matin. Une chambre s'est libérée. J'ai une chambre qui vient de se libérer. Vous me rappelez si vous avez des clients. Yacine va désormais lui montrer comment gérer la clientèle très spéciale de fin de soirée. Une clientèle qui cherche à occuper la chambre pendant seulement quelques heures et pas forcément pour y dormir. Ça va ou quoi ? Tranquillement ? Fatigué ? Un peu. Bonsoir. On se voit. Ça va ou quoi ? Tranquillement ? C'est pour une chambre ? Vous êtes combien ? On est un peu cher aujourd'hui. Je suis à 250 euros aujourd'hui. Vas-y, tu fais un tour, tu reviens me voir. Vas-y, à tout à l'heure. D'accord, ça c'est donc un déjeuner. Ça c'est la nuit. Il faut leur parler autrement. J'ai vu, j'ai vu. Bah, désolé, mais c'est comme ça. Non, non, mais j'ai vu. Quand j'ai regardé, moi, dans les caméras de surveillance, il y avait quatre têtes dans la voiture. Ah, t'avais l'œil sur la... Ben c'est normal. Il est rentré, donc il fallait le voir. Et quand il m'a menti, il m'a dit que c'est en deux. Moi, je suis pas juge, ni police, ni rien du tout. Moi, je veux que l'hôtel où je bosse, il sera nickel. Donc, je lui ai proposé un tarif supérieur à la normale, que lui, je suis certain à 99% qu'il va pas la payer, la chambre, avec ce tarif-là. Yacine a cette capacité à avoir l'œil vif. Il fait preuve d'une rapidité d'analyse qui est vraiment impressionnante. Vous êtes combien ? Hein ? Ah, c'est beaucoup, Kat. Mais ma cousine, elle est venue avec sa copine. Je t'explique. Tu vas faire un tour, tu vas revenir dans une demi-heure, et vous serez que trois. Et je te vendrai la chambre. Face à cette situation dont il n'a pas l'habitude, Alain Brière est pris d'une vraie remise en question. Je me trouve très gauche, très en décalage avec la réalité. Je n'ai pas cette relation que lui a avec les jeunes. Je me sens pas à ma place. Je découvre ce soir un univers qui n'est pas le mien. Et ça me déstabilise un petit peu. Il est 5 heures du matin. Yacine et notre patron sous couverture sont en service depuis plus de 7 heures. Et il est temps pour eux de s'atteler à la préparation des petits déjeuners. Bon, c'est pas du tout présentable. Oui. On va essayer de le rendre. Ainsi. Voilà. Donc. Et là, où est-ce qu'on peut en prendre ? C'est juste là. Ah, d'accord. C'est juste là. Et puis... Hop, on va mettre ça ici. En attendant. Ancien employé de la restauration, le président est conscient de l'exigence requise pour un petit déjeuner. Lorsqu'il a récupéré les bacs qu'il y avait dans les frigos, ces bacs correspondaient au petit déjeuner de la veille. Donc, il n'aurait pas dû remettre ce pain sur le buffet. Non, on ne coupe pas ça. Ce qu'on a déjà. D'accord. C'est grave parce que la qualité du petit déjeuner est essentielle pour le client. C'est la dernière image qu'il conserve de notre enseigne. Voilà, c'est parfait. Après la mise en place des différents pains, c'est au tour de la cuisson des viennoiseries. Et là encore, notre patron va faire une désagréable découverte. Il y a un problème ? Ah ouais. Pas de matériel pour qu'il se ferme plus. Attends, on va essayer quand même. Attends, attends un instant, s'il te plaît. Du coup, on cuit les viennoiseries, la porte du four ouverte, ce qui n'est pas normal, ce qui ne va pas permettre de restituer un produit de qualité cuit dans de bonnes conditions. Et pour moi, ce n'est pas supportable. Après le four, je découvre que la machine à café ne marche pas non plus. Et là, pour moi, c'est la dose de trop. je suis horripilé de voir que la qualité du petit déjeuner est tout à fait détestable. Je suis vraiment très en colère. Le matériel ne fonctionne pas. Les produits ne sont absolument pas présentés comme il faut. Le matériel est à moitié bréché. Enfin, c'est vraiment pour moi insupportable, ce petit déjeuner et ce matin. Alain Brière est déçu, mais surtout, il se remet directement en question. Je m'en veux à moi-même parce qu'à travers ce que j'ai vu, j'imagine que je n'ai certainement pas mis suffisamment de moyens à disposition pour qu'ils aient tout le matériel. C'est bientôt la fin du service. Yacine va en profiter pour se confier sur sa vie de famille, difficile à mener en raison de ses horaires nocturnes. Je m'engage vraiment si tu as envie vraiment à te trouver quelque chose la journée. C'est plus confortable, surtout si tu es marié, si tu es à une famille, etc. Là, je rentre à la maison. Elle part au travail. Et quand elle rentre à 19h30, moi, je serai déjà presque prêt pour venir travailler. On se voit une demi-heure par jour. Lier la vie de famille et la vie professionnelle, c'est vrai que c'est difficile dès le début parce que quand tu fais ça, tu n'as pas de vie privée. Mais c'est comme je dis, c'est un choix. Donc, il faut l'assumer. Il est 7h30 du matin et c'est le moment pour Yacine et son stagiaire du jour de se dire au revoir. Allez, on se fait un petit check. Allez, Yacine. Et merci encore à toi. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt, j'espère. Je l'embaucherai pour qu'il soit au reçu de chez ces deux jours. Mais la nuit, même dans mes pensées, je ne le pense même pas. J'ai terminé ma formation. J'ai travaillé avec quelqu'un de vraiment très sympathique, très agréable. Mais là, vraiment, je n'aspire qu'une chose, c'est retrouver mon lit. Il est 13h et c'est le deuxième jour de formation pour Alain Brière. Le président de la chaîne hôtelière 2 à 3 étoiles se rend aujourd'hui dans la région Rhône-Alpes pour continuer son immersion incognito auprès des collaborateurs de sa société. C'est dans un hôtel franchisé à Chanas, en Isère, qu'il va rencontrer une de ses salariés qui exerce la profession d'aide hôtelière, un métier que le président de l'enseigne a lui-même pratiqué il y a plus de 25 ans. C'est un métier polyvalent avec la mise en place d'un certain nombre de procédures et je vais donc vérifier si ces procédures sont bien suivies. Bonjour. C'est un enjeu de taille que représente cette deuxième journée. En effet, le métier d'aide hôtelière est un poste clé dans la société. Sans cesse au contact de la clientèle, ces femmes et ces hommes au profil dynamique sont généralement la première image que les clients ont de leur hôtel. Ils ont pour mission de veiller au bon déroulement du séjour de la clientèle, l'accueil de celle-ci, la préparation des repas servis dans les restaurants et le service en salle. Avec deux jours de repos par semaine, les aides hôtelières sont payées 1457 euros bruts par mois. Si Alain Brière veut voir si les procédures de ce métier polyvalent sont bien suivis, il espère aussi que la qualité du service est respectée bien qu'il ne repose souvent que sur une personne. Il est 18h et Alain Brière, alias Vincent Bernard, va faire la connaissance de Lydie, aide hôtelière depuis 4 ans au sein de l'établissement. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour la formation. Enchanté, eh bien, prêts ? Prêts ? Allez, je te présente un peu les lieux. Avec plaisir. Dans la réception, le bar, le restaurant, la cuisine, il y a le bien-dé. Et c'est toi qui fais la réception, la cuisine ? Voilà, polyvalence. D'accord. T'as déjà travaillé en restauration ? Il y a longtemps, longtemps. Ouais, mais c'est un truc qui, c'est comme les vélos, ça se perd pas. À 53 ans, Lydie est employée polyvalente au sein de l'hôtel de Chanasse. La réception des clients, la préparation des repas et le service en salle sont les principales missions de cette maman de 4 enfants. Des responsabilités qui lui conviennent à merveille. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'ensemble du métier. J'aime tout, c'est la polyvalence. Moi, j'aime bien le contact avec les clients parce que je suis une pipelette. Je trouve ça agréable d'accueillir des gens qui vont passer une nuit loin de chez eux. Secrétaire de formation puis auxiliaire de vie, Lydie a enchaîné plusieurs métiers avant de trouver son bonheur dans l'établissement. Ça fait 4 ans que je travaille ici et je m'y plais. Je pense que je vais y rester jusqu'à la fin. C'est ce que je souhaite en tout cas parce que j'y suis bien. Celle-ci ignore totalement qu'elle va former son patron incognito. Elle pense, quant à elle, participer à un documentaire sur un seigneur à la recherche d'un complément de retraite. Le restaurant de l'hôtel qui peut servir jusqu'à 30 repas va ouvrir dans quelques minutes. Vincent doit connaître le menu du jour. Ce soir, c'est soirée brochette. Brochette, bien sûr. Et... Ah, zut ! Arigots verts. Ouais, non, c'est pas du tout ça. J'ai préparé des épinards. Ah ! Je commence bien. Allez. Épinards, ok. Allez, hop, petite tâche d'épicure est terminée. Ça, c'est ce qu'on présente aux clients. C'est ce qu'on présente aux clients. Ok. On le fait à la mort. C'est pas parce que nous sommes en chaîne économique que l'on doit avoir un document qui n'est pas adapté. Au moins, c'est inacceptable. C'est relativement simple de faire une carte sur ordinateur bien présentée de façon à faire en sorte que nos clients aient un document propre et agréable sous les yeux. En plus d'être rédigé à la main, notre patron incognito va se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule carte pour tout le restaurant. Un problème si celle-ci venait à être égarée. Ça, ça doit toujours rester impérativement là. Il ne faut pas que je cours derrière. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient s'installer, il faut que je puisse trouver le truc à les lui apporter. Tu n'es pas tout seul. Il faut que je sois au courant de tout ce que les personnes ont demandé, commandé, machin, machin. Il y a une seule carte et donc, ce n'est pas suffisant. Les autres jours, si elle est seule, effectivement, elle n'a pas besoin d'avoir dix cartes. Mais là, ce soir, on était deux, il y aurait eu deux cartes, ça aurait été certainement plus pratique. Le service commence, Lydie est au four et au moulin. Ah ! Je me brûlais trois quarts du temps, c'est pas grave. Premier bâtiment sur la droite, troisième couloir, au rez-de-chaussée. Je peux être partout parce que tout est important. Si l'accueil est très important, il ne m'aura pas est très important, le service est très important, le ménage est très important. Donc, c'est la polyvalence. Une polyvalence qui n'est pas sans conséquence. Lydie va rapidement être dépassée, submergée par les différentes tâches de son métier d'aide hôtelière face à la dizaine de clients. Voilà, alors, j'arrive tout de suite. Bon, mais je te laisse, je vais en réception. Monsieur, bonsoir. Excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, messieurs, dames, pas trop tard. Travailler seule, non, c'est pas facile. Mais c'est vrai que mon gros défaut, c'est que je ne suis pas organisée. Je suis toujours à la bourre pour fermer. Je finis toujours un peu plus tard parce que je n'ai pas d'organisation. Tu cours partout, t'es partout en même temps. Normalement, c'est une question d'organisation. D'accord. Je ne suis pas du tout organisée, donc... Je pense qu'elle est trop speed. La brochette de poisson. Je suis content. C'est dans l'arène qu'on apprend, quoi. Installé derrière les fourneaux, notre patron incognito se rend compte qu'être seul pour tout gérer rend le travail difficile pour Lydie. C'est un vrai métier avec une organisation. Il faut vraiment être très, très vigilant, ne pas se laisser déborder. Il faut avoir la tête partout, penser réception, penser restaurant, suivre ses tables. Et ce manque d'organisation de Lydie n'est pas sans conséquence sur le service. La viande, ici, ce serait bien aussi qu'elle soit au frigo. Ça permettrait d'éviter qu'elle chauffe. Lydie est extrêmement polyvalente. Elle court, effectivement, à la réception derrière la cuisine en restaurant, mais elle oublie les brochettes. Et pour moi, c'est hyper important que les brochettes soient stockées au froid. C'est une mesure d'hygiène élémentaire et il en va de la réputation de notre enseigne, bien entendu. Je l'ai trouvée plutôt gentille, sympathique. Elle est agréable avec le client, elle est souriante, elle est disponible, mais il est clair que dans une soirée comme ce soir, si elle avait été seule, je pense que ça aurait été un jus monumental. En plein service, Alain Brière, alias Vincent Bernard, va soulever un autre problème aux conséquences économiques pour l'enseigne. « Je sers cette table, après je m'enlève de là parce qu'à deux, derrière le fourneau, c'est... » « Tu veux de salade, non ? » « Non. » « Pas du tout. » « Non. » « Oui, tu mets des belles portions. » « C'est des frites, en fait, en même temps, c'est des bonnes, quoi. » « Quand on est patron, la générosité, à un moment, on dit stop parce qu'on ne peut pas être généreux tout le temps et en permanence. Mais si c'est toutes les assiettes, la marchandise coûte et donc, par voie de conséquence, la rentabilité de la restauration va être quelque peu dégradée. « Tu ne peux pas mettre une assiette avec 7 frites. » « Si on te présente ça au restaurant, moi, je rigole. Je ne suis pas une grosse mangeuse, mais je rigole. » « Ce n'est pas du caviar, c'est des frites. » « Je ne suis pas cuisinière. » « J'ai appris, quand je cuisine, je vais faire plaisir. J'envie, quand je débarrasse les tables, que les clients me disent « C'était très bon, c'est régalé. » Après avoir observé sa formatrice, Alain Brière va passer au service en salle. Même si elle est très occupée, Lydie garde un oeil sur lui. « Vous m'avez dit à point, hein ? On ne dit pas bien cuit, on dit à point. » « À point, oui, à point, oui, exactement. » « Ça fait entre 25 et 30 ans que je n'ai pas fait de service en salle. Ça peut être comme le vélo, mais arrivé à un certain âge, on fatigue plus vite. On ne retrouve pas aussi ses réflexes aussi rapidement que ça. « Alors le pain, tu le sers toujours avec l'entrée. Parce que quand tu as le pain sur la table, tu manges le pain et après tu manges le pain. » « J'ai noté que Lydie avait un geste professionnel intéressant, à savoir qu'elle ne met pas le pain immédiatement sur table. Ça évite au client de se jeter sur le pain et de ne plus apprécier le plat quand il arrive. » Le patron souligne le geste professionnel de Lydie. « Mais il va vite oublier sa recommandation. » « Bonjour, monsieur. Ça va le faire. » « Je vous laisse choisir. » « Toujours. Avec l'entrée, ça part. » « D'accord. » « Il s'est trempé, voilà. C'est agaçant. » « Il faut être sous pression de temps en temps. » « Bon appétit. » « Elle m'a mis un scud. Ça, je l'ai pris tout à fait gentiment. » Les études d'hôtellerie de notre patron incognito semblent bien loin derrière lui. « Vous souhaitez du vin rouge, du vin rosé ? » « Lydie, on fait du vin au verre ? » « Non, on fait au quart. » « C'est du quart. » « Oui. » « Donc ça fait deux verres. » « Ça fait un verre et demi. » « D'accord, ok. » « C'est le quart de vin. » « Oui. » « Tu l'auras servi un demi. » « C'est un demi ? » « Ah oui, pas bon. » « Il n'y avait que ce pichet-là qui était rempli. » « C'est pour ça que j'ai attrapé... » « Je t'ai montré les écumis tout à l'heure. » « Il y a vin blanc, vin rouge, vin rosé. » « Si tous les salariés se mettent à servir un demi de vin rouge à la place d'un quart de vin rouge, si on donne trop aux clients et qu'on ne fait pas payer le prix en conséquence, ce n'est pas normal et c'est très mauvais pour la gestion de l'établissement. » « Alors, le pâté en croûte, c'est pour monsieur et la salade, c'est pour madame. » « Ah, j'ai oublié de vous mettre peut-être un petit peu de sauce sur la salade. » « Oui, s'il vous plaît. » « Pardon. » « J'ai oublié de demander les légumes, là, par exemple. » « Bon, je vais retourner. J'ai totalement oublié de vous demander ce que vous souhaitiez en accompagnement. » « On peut dire que j'étais un boulet ce soir pour elle parce que j'avais perdu justement ses notions et ses réflexes. » « Il faut de la réactivité. Mais ça, c'est quand on connaît le travail qu'on peut prévoir éventuellement et réagir. » Agacée par l'inexpérience de son stagiaire, Lydie ne va pas prendre de gants pour lui donner des consignes au moment de la plonge. « Je te laisse commencer. La machine doit être à essuyer, à vider. Donc, les verres, bien essuyés, pas de traces pour les verres et les couverts. » « D'accord. » « D'accord. » « Et les verres, je les ramène ? » « Tu les poses là pour le moment. On remplit la machine, on la fait partir et après, on fera le rangé. » « D'accord. » « Attends, ça vient juste de commencer. » « C'est pas parti. » « Donc, si tu pars avant que la lumière s'allume, ça ne part pas. » « C'était pas parti. » « D'accord. » « J'ai perdu mon sourire peut-être à ce moment-là parce que je n'étais pas contente. » « C'est des petites boulettes. » « Et oui, c'est toi, Gasson. » « Tu ne dois pas rester comme ça. » « Tu regardes quand il y a des tables à débarrasser, tu vois quand il y a des personnes qui ont fini s'ils veulent un café. » « On n'a pas de plateau ? » « Non. » « Ce serait plus pratique. » « J'ai perdu l'habitude que l'on me donne des ordres et j'ai plutôt l'habitude, moi, de donner des ordres. » « Donc, effectivement, moi, ça m'agace. » « Elles, ça l'agace qu'on est en train de monter gentiment. » « Mais bon, on va retomber en pression. » Vincent Bernard a du mal à faire ce qu'il demande pourtant à toutes ses aides hôtelières. « Qu'est-ce que tu mets là-dessus ? » « C'est pas joli. » « Ah oui, mais la tranche de brie, je ne pouvais pas la couper. » « Un peu plus épaisse et puis moins, mais bon, c'est pas... » « D'accord. » « Ok. » « Si je vais au restaurant on m'apporter ça dans cet état, je tape un peu un scandale. » « Il y a des choses que je savais faire et pour lesquelles d'un seul coup je patine. La présentation de la sette de fromage, elle m'a gentiment recadré. Bon, elle a raison, c'était pas beau. J'aurais pas dû lui laisser sortir ça. Pris dans l'affolement, tu crois qu'il faut envoyer, mais non, il faut envoyer proprement et ça, c'est extrêmement important. Elle a eu raison de me recadrer. Le monsieur est servi, qui mange très bien. Là-bas, ils ont fini. Le monsieur là-bas, il est tout seul ? Je vais le voir. Eh bien, tu vas lui demander s'il est tout seul et tu vas avec la carte. Mais il l'a pas. Ça, ça doit toujours rester impérativement là. Il faut pas que je cours derrière. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient s'installer, il faut que je puisse trouver le truc. Allez lui apporter. Où est-ce qu'ils m'ont mis la carte ? Décidément, cette carte, elle a décidé de... Où est-ce que tu as mis la carte pour les messieurs-dames qui sont là-bas ? Je sais pas si. Je l'ai... La carte. Je cherche. La carte, non, elle est pas là. Cela fait 5 minutes que notre patron incognito est à la recherche de la carte du restaurant. Ce qui ne le fait pas du tout rire. En tant que patron de l'enseigne, il y voit un nouveau problème d'organisation. Même si on sert pas beaucoup de couverts, bon, c'est insupportable d'avoir qu'un seul document. Il faut impérativement qu'il y en ait au moins 3 ou 4 parce que pendant ce temps-là, moi, je cours, je cherche et puis le client, lui, il attend et ça, pour moi, c'est inacceptable au niveau de l'enseigne. Après 3 heures de service, notre duo va pouvoir fermer l'établissement. L'occasion pour Lydie de débriefer de cette journée de formation avec son stagiaire qui n'est autre que son patron incognito. On va éteindre là. Comment tu as trouvé ta soirée et ta première soirée ? Écoute, moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça dense. Je trouve que faire tout seul ce que l'on a fait à deux, ça doit être extrêmement difficile. Son poste est extrêmement polyvalent. Réception, cuisine, salle, plonge, ça nécessite quand même une sacrée organisation. Je trouve qu'elle est performante, mais elle peut l'être encore plus avec quelques items qui lui sont donnés de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle perd du temps à certains moments. Il y a un moment où je t'ai senti un petit peu énervé. Non ? C'est moi ? Ah non, non, non. C'est moi qui ai ressenti ça ? Ah non, c'est possible. C'est possible, mais ce n'était pas dû à toi. Enfin, voilà, ce n'était pas... D'accord, d'accord. C'est possible, sous le passion, oui. Ok. Eh bien, écoute, merci. Merci à toi. A très bientôt. Et puis à bientôt. Je t'embrasse. Bon retour. Au revoir. Toi aussi, au revoir. Il est temps de rentrer à l'hôtel pour notre patron incognito, épuisé par cette formation. Eh bien, je suis fatigué. J'ai connu des situations plus confortables quand même. Le service, la chaleur. Maintenant que j'ai retiré ma moumoute, je n'ai eu qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche et puis repartir demain de bons pieds pour une nouvelle journée. D'ici peu, Yacine et Lydie apprendront que Vincent Bernard n'est pas stagiaire en formation, mais le PDG de la société qui les emploie. Je suis Alain Brière, président du groupe. Comment réagiront-ils aux critiques de leur PDG ? J'ai même eu honte de voir la prestation telle qu'elle était. Je vais un coup de chaud. C'est le troisième jour de formation pour Alain Brière qui se trouve aujourd'hui en région bourguignonne pour une nouvelle journée d'immersion incognito. Notre patron se rend dans un hôtel franchisé à Marsanet, en Côte d'Or, rencontré l'un de ses collaborateurs techniciens de maintenance. Pour pallier à la crise, les hôtels font appel à des techniciens pour tout ce qui est maintenance et petits travaux. Cela coûte moins cher que les entreprises extérieures. Aujourd'hui, je vais être formé à ce métier important pour la vie de l'hôtel. Le métier de technicien de maintenance est économiquement très important dans la société qui rencontre actuellement des difficultés liées à la concurrence. Une fonction nécessaire dans un parc hôtelier pour effectuer des réparations en tout genre, l'entretien de la piscine ou encore l'aide à la préparation des petits déjeuners pour la clientèle. Ces salariés multiservices sont le gage d'un hôtel bien entretenu et des clients satisfaits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sans stress que notre patron incognito se rend sur son lieu de formation. J'appréhende un peu parce que je vais rencontrer un salarié que j'ai connu il y a 20 ans et j'ai peur que cette rencontre mette à mal cette immersion. En effet, Alain Brière et son formateur d'un jour travaillaient ensemble il y a une vingtaine d'années. Cet homme, Bertrand, était alors sous la direction d'Alain Brière lorsque tous deux travaillaient pour une chaîne hôtelière concurrente. Un stress supplémentaire pour notre patron incognito qui va devoir faire son maximum pour maintenir sa couverture. Bonjour Bertrand. Enchanté. Vincent Bernard, je viens en formation aujourd'hui avec toi. Impeccable. Je suis à ta disposition. Sois le bienvenu d'abord. Merci. On a eu une grosse livraison qui vient d'arriver de produits frais. D'accord. Donc comme il fait chaud, on va d'abord faire les produits frais. Ce que Bertrand n'imagine pas, c'est que c'est son patron incognito qui va devoir former. Il pense quant à lui participer à un documentaire sur un senior à la recherche d'un complément de retraite. L'entretien de la piscine, des espaces verts et des réparations en tout genre sont les diverses activités de cet amateur de bricolage qui gagne 1500 euros net mensuels. J'aime créer de mes propres mains. ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui est de créer, réparer sans avoir à faire appel à un professionnel extérieur. Cela fait un an que Bertrand travaille au sein de cet établissement. Il y a peu, il était directeur d'hôtel d'une chaîne concurrente et s'est retrouvé sans emploi à 50 ans suite à un licenciement. Pour ne pas se retrouver sans activité, ce père de famille a accepté de devenir technicien avec une diminution de salaire en conséquence. C'est un moment très difficile, c'est beaucoup de choses. J'ai souhaité rebondir, il n'y a pas de sous-métier puis revenir à faire ça, j'y prends grand plaisir et je suis content d'avoir retrouvé une entreprise qui me donne ma chance. J'ai oublié le poste de directeur que j'avais avant, je suis revenu à un poste d'employé plus simple avec des relations différentes que lorsqu'on est directeur et employé. Là, on est employé et employé et ça, c'est très bien aussi, ça fait du bien. Je l'ai rencontré il y a 20 ans, il était directeur d'hôtel et je tiens à féliciter son attitude parce que se retrouver au chômage et puis repartir en se donnant cet objectif de travailler différemment, moi, je trouve que c'est assez remarquable. Il est temps pour notre duo d'un jour de se mettre au travail. Bertrand, accompagné de Vincent, va comme chaque matin stocker les produits frais qui viennent d'être livrés. Là, c'est tous les produits frais. Maintenant, il faut les ranger. Je le fais ? Non, oui, si, si, vas-y, prends tes yaourts. On va aller par là. Le but, c'est d'abord d'enlever ceux qui sont devant puisque ce sont ceux qui sont à consommer en priorité. Et donc, tu les mets derrière. Alors, ce qu'il faut voir, il y a un détail aussi. Bon, je les ai vérifiés ce matin. Oui. Mais néanmoins, sur les yaourts, c'est ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation. D'accord. C'est la raison pour laquelle ceux qui viennent d'être livrés, on les met au fond. C'est comme à la maison, en fait. D'accord. Ça fait longtemps que tu es là, toi ? Ça fait presque un an. Ça fait presque un an que j'ai intégré l'entreprise. J'ai déjà 33 ans d'ancienneté dans le métier. Et suite à un licenciement, j'ai voulu réintégrer la réception, mais j'ai eu un effet de ras-le-bol. Non. Ça ne passait plus. Alors, il y a un certain âge, je pense que la réception, ce n'est plus le... Voilà. Et il s'est avéré qu'il y avait un poste de disponible pour l'entretien, c'est-à-dire la rénovation des chambres, les locaux et tous ces machins-là. Et moi, qui suis très bricoleur et qui aime bien toucher à tout, je me suis retrouvé à ce poste d'entretien du bâtiment, des locaux. Alors, effectivement, je n'ai plus le même salaire. Mais je découvre les jours fériés, je découvre un week-end. Ah oui. Donc ça, c'est déjà... Il faut y penser à ça. C'est une autre façon de revivre. C'est une façon de revivre, oui. Oui, oui, absolument. J'ai vécu son parcours. J'ai été au chômage. J'ai connu les mois de galère. J'ai connu la solitude. J'ai connu tous ces moments de doute où on se dit « Mais ça y est, je suis foutu, je ne suis bon à rien. » Et le fait qu'il ait une seconde chance dans sa vie et que je sois le patron de cette société, je suis heureux pour lui en me disant « Il a retrouvé un poste à l'intérieur de la société. » C'est parfait. On a la chance d'avoir un professionnel, on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'investit. Donc, ce n'est que du bonheur. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais quoi ? Comment c'est là ? J'étais un peu comme toi. Je me suis retrouvé au chômage à 57 ans. Donc, l'enseigne m'a proposé de faire un stage pour voir si ça pouvait correspondre à mes aspirations. Donc, voilà. D'accord. Il a posé quelques questions, mais pas trop. Donc, lui et moi, on a pris 20 ans quand même. Je l'ai reconnu moi, mais il a changé quand même un peu. Je suppose que moi aussi. Pour l'instant, ça se passe bien. Il semble pas me reconnaître. Toi qui étais du côté de Paris, j'ai dû remarquer ça, mais c'est la clientèle chinoise en ce moment. Et chez les Asiatiques, il y a quelque chose que je respecte. C'est lorsqu'il quitte, un grand patron quitte une entreprise, qu'il intègre une nouvelle entreprise, il recommence en bas. T'as dû certainement voir l'émission ces derniers temps, mon patron a un gonito. Il y a une émission comme ça ? Non, je ne regarde pas trop ces trucs-là. Eh bien, en fait, c'est un patron de camping qui s'est grimé, qui s'est déguisé et qui est passé pour un stagiaire au sein d'un de ces campings où il a noté les points forts et les points faibles d'une équipe de ce camping. C'est pas mal, ça permet de revoir la réalité du terrain. Et donc, tout à l'heure, je te posais la question sur les équipes. En cuisine, vous avez un restaurant ? Alors, il y a un restaurant ? Matin, midi et soir ? Non, non, non. Que le... Uniquement un restaurant qui est ouvert que le soir. J'ai tout de suite percuté en me disant, ça y est, il va me dire, je t'ai découvert. Et puis, le sujet que j'ai abordé m'a permis de rebondir et à partir de là, hop là ! Malgré tout, la journée de formation de Vincent va continuer. Avec un Bertrand bien décidé à lui montrer les différentes facettes de son métier sans le ménager. Tu me complètes ça, je reviens, on emmène tout au frigo. La grande bouteille verte, d'eau minérale gazeuse, pourquoi elle est pas là-dedans alors qu'elle est sur ta liste ? Ce que tu fais, ça va pas. Bonne remarque. Tu peux les prendre deux par deux quand même, hein ? Tu fais ça, tu te dépêches, moi je vais chercher les bouteilles de vin pendant ce temps-là. Oui. Après avoir rangé le bar, nettoyé la piscine, sorti les poubelles, place aux réparations électriques. Tu as toujours la tonalité ? Oui. Génial. Le poste de Bertrand aujourd'hui est un poste effectivement totalement polyvalent et c'est ce qui fait la force de ce poste. Il est complètement capable de remplacer n'importe qui sur cet établissement, de la réception à la cuisine. Si Alain Brière n'a aucun doute quant au professionnalisme de son formateur, Bertrand, lui, se questionne sur son stagiaire. J'ai eu un doute. Je me suis dit j'ai l'impression de connaître ce monsieur. Vous étiez au cours ? Non ? De... Ah ben qui venait... Oui ? Non parce que le monsieur, ça ne fait pas un temps que je le connais. Vous le connaissez, Alain Brière. Ben non. Ah ben, Alain Brière. Ah ben, Alain Brière. Non ? Lorsque j'ai compris que c'était Alain et non pas Vincent, j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Je suis revenu dans mon job et j'en ai profité pour aller jusqu'au bout du deal. Bertrand a démasqué à Alain Brière. Mais peu importe qu'il soit son patron ou son stagiaire, Bertrand va continuer à le former comme un employé classique aux différentes tâches quotidiennes du métier de technicien polyvalent. Ok, donc tu fais une rangée de jambon, une rangée de saucisson puis une rangée de fromage. L'essentiel, c'est que ce soit propre, appétissant, bien présenté. Essaye de te dépêcher un peu quand même parce que... D'accord. Non, non, attends, 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 attends. Ça, regarde. Mais c'est fini ? Oui, mais si un client est malade avec la tranche de jambon qui est là, on va le retrouver. D'accord. Tu débarrasses ton plateau, tu reprends un seau, un produit, puis tu laves toutes les tables. 15 croissants, 9 pains au chocolat. Allo, j'entends pas ! T'entends pas ! 15 croissants, 9 pains au chocolat. Tu me l'as noté sur un post-it ? Non, je vais le faire, mais... Bah alors ! Tu prends le plateau qui est là, moi je prends celui-là. On va déjà aller ranger toute cette vaisselle. Tu suis ? J'ai eu envie quand même de le chatouiller un petit peu. J'étais en train de bouillir de l'impatience. De l'impatience pour pouvoir démasquer le bonhomme. J'aime bien quand on dit oui, j'y arrive. Oui, chef ! Voilà, c'est important. C'est terminé, chef. Super. Il est clair que me faire diriger, ce n'est pas mon habitude. Il y a mis aussi le ton pour me pousser, pour m'agacer intérieurement. Je bouillais, j'avais envie de lui dire ça suffit. Là, on n'est plus dans du management, on est dans du cassage de morale. Il est 13 heures et il faut maintenant passer à la taille des rosiers. Avec une vingtaine de mètres de haies, cette tâche essentielle doit être effectuée régulièrement pour que l'hôtel soit bien entretenu. En arrivant à la réception, un client, c'est la première chose qu'il va voir, ça. Les fleurs, l'entretien. Les abords, les abords. Il a mouillé la chemise, il a mouillé le t-shirt, quoi. Ça, c'est bien. Il a joué son rôle à fond. Dans chacune des tâches, il a été jusqu'au bout de la tâche. On se rend compte qu'Alain est dans un bureau. Ça serait bien que tu accélères un petit peu parce qu'après, ça va être l'heure du repas et si tu veux manger. Je mange pas. T'as commencé là-bas ? Oui. Par contre, t'as foué un peu partout. Milon. Tiens, t'as vu ce qui tombe, là ? Oui, ça, je vais le ramasser. Oui, bien sûr. Allez ! Et pourquoi tu la mets pas dans ce sens-là ? T'as la poignée, mais là dans le sens de progression, bon sang de bonsoir. Bon, allez ! C'est bon, t'as fini ? Ah, mais il est encore là-bas. Il faut continuer. Oui, oui. Super. T'as encore un bout là-bas. Allez ! Alain Brière, alias Vincent Bernard, semble commencer à perdre patience face aux remarques de Bertrand. J'ai passé l'âge de me faire rabrouer comme ça. C'est pas mon style à moi. Quand je manage, je ne rabroue pas les gens comme ça à longueur de journée. Je leur fais une remarque éventuellement. Puis après, je fais un état des lieux à la fin de la journée. Mais je suis pas constamment derrière le dos des gens en train de les harceler. Mais bon, je vais continuer. Je vais faire celui qui absorbe, absorbe, absorbe. Puis à un moment, quand je serai en tête à tâter avec lui, je lui dirai ce que je pense. D'autant que Bertrand ne semble pas totalement respecter les procédures de sécurité mises en place par l'enseigne. Là, je viens de me piquer. Là, il me laisse. J'ai pas de gants, rien. Je tripote les rosiers. Je suis en train de m'en foutre plein les doigts. C'est bon ? Tu piques pas trop les doigts ? Justement, j'étais en train d'en parler. Ils me donnent pas de gants. Oui, mais ça forge. J'ai de la corne au bout des doigts, moi. Tu connais l'expression se faire envoyer sur les roses ? Oui, c'est tout à fait adapté. T'es griffé. T'as fait comment ? Oh là là. Là, j'ai un accident du travail. Oui. Et voilà. Allez. Génial. Pas là pour faire du... Du propre. On est là pour... Je ferme la porte pour éviter que ça rentre. Allez, bien d'accord. 14h30. Fin de journée pour notre duo de techniciens. Une journée intense physiquement pour le président de l'enseigne hôtelière économique. Aujourd'hui, j'ai véritablement travaillé au sens travail noble du terme. J'ai eu la sensation de remplir ma journée avec des tâches diverses et variées. Là, j'ai vraiment soué. J'ai mouillé le maillot. J'ai vraiment été un vrai travailleur. Bon, Vincent. Alors, journée ? Ben, non. Moi, c'est toi qui veut me dire... J'ai été très surpris parce que t'as bien participé. Oui. Bien à l'éveil. Oui. Et que j'étais un petit peu poussé. Un petit peu éguillonné. Oui, oui, oui. J'ai senti, mais je n'ai pas bougé. Je ne t'ai rien dit. Je t'avoue franchement qu'il y a des moments où je mordais la langue pour dire... Oui, attends. Mais tu sais pourquoi ? Mais bien sûr, je sais pourquoi. Parce que tu m'as reconnu. Ah oui ? Ben oui, et tu m'as reconnu à quel moment ? Dès que je suis arrivé. Non, non, oui. Non. J'ai eu un gros, gros doute. T'as eu un gros doute ? Je l'ai lu dans tes yeux. J'ai un fantasme. Oui, vas-y. T'enlèves ta perruque. Ah oui ? Ben ça, je vais le faire avec un plaisir remarquable parce que tu n'imagines pas la chaleur qu'il fait là-dessous. Je ne la supporte plus. Alors, voilà. Voilà. Génial. En tout cas, ça m'a fait un plaisir remarquable. Super. Je suis ravi. Je reviendrai dans la région. Avec grand plaisir. J'espère qu'on se fera une bonne bouffe. Avec grand plaisir. Parce que je garde un souvenir aussi d'être très, très, très sympa. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et le monde est très petit. Mais je crois savoir qu'on se reverra. Ok. Ça marche ? À bientôt, Alain. À bientôt, merci. On avait l'impression que c'était deux copains qui se retrouvaient après 20 ans et qui ressentaient des choses à travers leur parcours professionnel et j'espère avec beaucoup de plaisir pouvoir échanger avec lui lorsque l'on va se revoir pour essayer de continuer et perdurer dans cette amitié. Si aujourd'hui, on m'avait dit « Tiens, tu vas passer la journée avec Alain Brière », je signais tout de suite. Et j'espère qu'on ne va pas attendre 20 ans avant de se revoir. C'est ému qu'Alain Brière repart de sa journée d'immersion auprès de Bertrand. Il me tarde de le revoir dans un contexte différent. J'aimerais avoir son sentiment à lui sur qu'est-ce qu'il souhaite faire et qu'est-ce que je peux lui apporter, moi, à l'intérieur de la société. Mais en tout état de cause, j'aimerais avoir son sentiment. Nous sommes à Valenciennes et c'est la dernière journée d'immersion pour Alain Brière. Aujourd'hui, il va être initié au métier de femme de chambre, profession qui est à 99% composée de femmes. L'enseigne compte 400 femmes de chambre réparties dans ses 105 hôtels. Leur rôle est essentiel car une chambre bien faite, c'est la garantie d'un client satisfait. Pour chacune des chambres de l'hôtel, la femme de chambre doit changer les draps, faire les lits et nettoyer les sanitaires. Mais aussi, passer l'aspirateur, nettoyer les vitres et changer les serviettes de toilette. Une chambre doit être faite en moins de 20 minutes pour être rentable à la société. C'est un métier difficile, mal considéré, physique. Aujourd'hui, je me rends dans un établissement afin de voir si les process mis en place par la chaîne sont bien respectés. Ce matin, c'est Peggy qui formera Vincent Bernard. C'est Muriel et Dominique, nos complices et directeurs de l'établissement qui vont les présenter. Je te présente Peggy. Bonjour. Qui est notre voie de l'établissement. Ce matin, j'ai vu un peu les petits-déjeuners. Maintenant, il faut que je vois les chambres. Ça va être un plaisir de faire les lits à deux. Oui. Peggy a 39 ans et ça fait presque 20 ans qu'elle est femme de chambre dans cet hôtel. On m'a proposé ce poste. Je me suis dit que je vais le prendre pour déponner et puis je suis encore là. C'est un travail qui me déponne depuis 20 ans mais bon, c'est pas qu'il me déponne. Il fait partie de ma vie quand même maintenant. Dynamique, organisée, rien n'échappe à Peggy. Mais si elle a trouvé son équilibre dans son travail, son salaire de 948 euros net par mois pour un temps partiel de 120 heures ne la satisfait pas. Être augmentée, ça me ferait du bien parce que j'ai quand même deux ados chez moi. Voilà, ça me permettrait de mieux vivre, on va dire. Les présentations faites, Alain Brière va suivre sa formatrice dans sa façon méthodique de procéder. À chaque fois, tu rentres dans la chambre, tu mets la chaise, tu ouvres la fenêtre, tu ressors, tu prends le linge. Hop. Tu fais ça sur les trois étages, les quatre étages ? Les 42 chambres. Les 42 chambres. On va changer l'étage. Allez. C'est cet aspect physique qui m'a frappé. On doit se déplacer en permanence, on doit aussi courir parce qu'on sentait bien qu'elle avait cette volonté que les choses avancent vite et donc par voie de conséquence, il fallait donner de son physique et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup ? Disons, les escaliers. Tu peux monter là ? Vas-y, j'arrive. Oui. Physiquement, c'est dense. On monte, on descend, on rentre dans les chambres. Elle est hyper, hyper speed. On sent bien que c'est une femme extrêmement dynamique. Après une heure de travail, notre patron est déjà en âge. Pourtant, la deuxième phase du travail de Peggy est très physique. En effet, faire les lits dans un hôtel, surtout quand on en a des dizaines à faire dans un temps chronométré, peut s'avérer laborieux. Chez moi, c'est une vraie galère. C'est une galère. C'est une galère. C'est une vraie galère, ce truc-là, à mettre la couette. Et très vite, Alain Brière, avec son mètre 87, se rend compte que les lits qui sont à peine à 40 cm de hauteur sont beaucoup trop bas et rendent la tâche très difficile pour les femmes de chambre. Le plus compliqué pour moi, c'est de faire les lits. Les lits sont très bas. À la fin de la journée, ce n'est pas joli à voir. Il faudrait des lits plus hauts. J'ai l'impression d'avoir les reins cassés. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est la litterie. La litterie doit être plus haute, plus confortable pour le client, mais surtout pour l'ensemble des femmes de chambre, permettre d'être moins cassées en deux. Je mets en avant le côté physique parce que si ces personnes sont fatiguées, ont des lumbagos ou des douleurs dans le dos, inévitablement, ça va générer des arrêts de travail et un arrêt de travail n'est jamais une bonne solution. Ça perturbe le fonctionnement de l'équipe, ça perturbe le fonctionnement de l'hôtel et par définition, ça coûte de l'argent. Il reste combien de lits à faire ? C'est tes deux derniers. Je m'aperçois qu'il est totalement impossible compte tenu de mon âge de faire ce genre de travail. Je suis complètement dépassé, je n'ai plus la résistance. J'avais chaud, j'avais soif, j'étais trempé. Tu aurais dû venir en Marcel, parce que là, tu vas transpirer. Ta chemise, elle est déjà pierre. Elle est déjà trempée. J'ai cette faculté à attraper chaud rapidement. Toi, tu habites Valenciennes, bien sûr. Ta famille est de Valenciennes. Tu vis à Valenciennes, tu es mariée à Valenciennes. Tu n'es pas mariée, moi. Tu n'es pas mariée. Bon, ben voilà. J'ai senti que Peggy, effectivement, lorsque je lui posais des questions, ne répondait pas forcément. Mais j'ai ressenti, à travers le fait qu'elle ne réponde pas à mes questions, une volonté de mettre une barrière et de garder son jardin secret. Et qu'est-ce que tu as comme anecdote ? Parce que je suppose que tu dois en avoir des anecdotes, quand même. C'est un truc qu'on ne peut pas dire. À moi, tu peux l'idée. Je ferme les lumières des clients, des fois les télés, les radiateurs qui marchent à toute blinde. On a souvent les chambres du week-end qui sont terribles. L'alcool, la cigarette. Pas que des cigarettes, mais on a déjà une chambre pleine de vomi aussi. Une femme, une fois, m'a laissé ses petits besoins dans la douche et cette femme-là redormait là le soir. Et puis, il ne respecte pas, il fume. Les gens ont parfois des comportements assez détestables et malgré tout, elle continue à faire son travail avec beaucoup d'abnégation. Je suis en âge. J'ai la couette, la perruque qui s'en va, non ? Parce qu'elle me regarde des fois tant bizarrement. Après avoir fait les lits et nettoyé les chambres, Alain Brière va maintenant s'occuper des salles de bain. Bon, donc la prochaine, c'est moi qui l'a fait ? Tu veux faire la 22 ? Ben oui, je vais... Faut que je fasse, hein ? Non. T'as fait ça. T'as fait ça. Et là ? Ouais, mais j'ai fait ça, mais il faut faire... Faut mettre... Vas-y, dis-moi. T'as la vette en dessous. Faut la rincer. Ensuite, dans ta porte. À l'intérieur. Non ! Jamais le jaune. Je vais tout casser. Du haut de ses 1m87, Alain Brière prend conscience qu'il n'est pas du tout adapté à la petite salle de bain de 2m2. Je peux comprendre que ces gens-là soient complètement épuisés. J'ai chaud, j'ai ma momode sur la tête qui me gratte, je suis trempé, je suis vraiment pas à l'aise. C'est pas un geste naturel parce que je le fais pas tous les jours et donc, par votre conséquence, je suis pas optimum. Aïe ! Je ne me serais pas embauchée en tant que femme de chambre parce que je considère que je ne suis absolument pas l'homme de la situation. Je me mets à genoux à chaque fois. Ça va ? Je suis en train de parler tout seul, en train de me dire quand je suis grand, je peux faire le haut. mais dès qu'il s'agit du bain, c'est plus galère pour moi. Dans quelques jours, Peggy connaîtra la vérité sur l'identité de Vincent qui n'est autre que son patron incognito. Comment réagira-t-elle ? Je suis Alain Brière, je ne suis pas Vincent Bernard. La journée touche à sa fin pour Peggy et son stagiaire. T'as fini ? Oui ! L'avenir, tu le vois comment ? C'est une question difficile. Je pense que tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Parce que le dos, voilà. Oui, c'est ça. Le dos... Les articulations ? Les articulations, bien sûr. C'est un truc de fou, ça. D'avoir vécu le métier d'homme de ménage me dit que les gens qui aujourd'hui font ce métier ne pourront pas tenir au-delà d'un certain âge, 35, 40 ans peut-être. Peggy, elle qui fait ce métier depuis plus de 20 ans, ne cache pas qu'elle aimerait bien à terme changer d'orientation. J'aimerais bien voir un jour une formation où ça me plairait travailler chez les personnes âgées et tout. M'occuper de deux gens maintenant. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le tour ici. Je te remercie, en tout cas, de m'avoir accordé ces quelques heures et d'avoir été aussi sympa parce que c'était quand même pas évident pour moi d'arriver comme ça sur un établissement et j'ai trouvé une ambiance super sympa. C'est gentil. Allez, je t'embrasse et je te dis merci encore. Au revoir. Au revoir. L'immersion d'Alain Brière au sein de sa société touche à sa fin et pour notre patron incognito, c'est l'heure du bilan. Une semaine fatigante, éprouvante, mais riche en enseignement, j'ai rencontré des gens formidables. J'attends avec impatience le moment où je vais pouvoir rencontrer à nouveau ces collaborateurs et leur dire que je ne suis pas Vincent Bernard, mais que je suis Alain Brière. Et aujourd'hui, je suis ravi, enchanté et je leur dirai. après cette semaine d'immersion, Alain Brière a donné rendez-vous à son comité de direction pour lui faire part de ses observations. David, directeur franchise et développement, Fabrice, directeur commercial et marketing, Sophie, secrétaire générale, Eric et Joël, directeur des exploitations et Gladys, coordinatrice. Bonjour à tous. Bonjour. Bien. Comme vous le savez, j'ai passé une semaine sur le terrain et j'ai rencontré des collaborateurs absolument extraordinaires et ça a été riche d'enseignement pour moi. Néanmoins, quelques points m'ont véritablement choqué. J'ai rencontré un réceptionniste de nuit. Yacine a été vraiment un garçon remarquable. Néanmoins, il y a un certain nombre de points sur lesquels je souhaiterais revenir, Eric. Il n'y a pas de caméra, etc. Donc, beaucoup de vol. Je ne vois pas comment Yacine peut faire une ronde alors que le parking est totalement noir. Je ne vois pas comment il peut faire une surveillance du parking puisque de toute façon, on ne voit rien. Il faut impérativement me réparer le portail, me remettre de l'électricité. La sécurité des collaborateurs, c'est pour moi essentiel. Donc, il faut que l'on trouve des solutions et très rapidement, s'il vous plaît. Maintenant, il y a une deuxième expérience. À 6 heures du matin, quand j'ai vu Yacine préparer le petit déjeuner, j'ai eu un choc. Ces bacs correspondaient au petit déjeuner de la veille. Donc, il n'aurait pas dû remettre ce pain sur le buffet. Clairement, j'ai même eu honte de voir la prestation telle qu'elle était. Là, vraiment, il faut qu'il y ait une attention toute particulière du directeur. Donc, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire. Deuxième expérience qui a retenu mon attention avec une charmante jeune femme, Lydie. Lydie, j'ai vécu avec elle la réception, le service en restaurant et la cuisine. Donc, vous imaginez la course que cela peut représenter, mais vous imaginez aussi en termes d'hygiène les petits problèmes que l'on peut rencontrer. La viande, ici, ce serait bien aussi qu'elle soit au frigo. Ça permettrait d'éviter qu'elle chauffe. Les bases du métier, elle ne les a pas. Donc, il faudrait lui enseigner les bases de ce que l'on apprend en restaurant. Donc, ce que je propose, c'est que vous détachiez Daniel, le directeur régional de la région France Sud, pendant une ou deux journées pour qu'il accompagne Lydie pour lui donner les clés de cette désorganisation. Très bien. Alors, maintenant, je voulais aborder le sujet de Valenciennes. et là, j'ai été formé au métier de femme de chambre. J'en ai bavé. Chez moi, c'est une vraie galère. C'est une galère. C'est une galère. C'est une vraie galère, ce truc-là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, David, sensibiliser les investisseurs ? Cette pénibilité est pour les collaborateurs, mais si on a des lits confortables à hauteur, ce sera de toute façon bénéfique pour nos clients qui, eux aussi, apprécieront cette qualité de couchage. D'accord. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette tournée sur le terrain. Bonne journée. Dans le cadre du reportage, Alain Brière a convoqué au siège les employés qui ont été ses formateurs pour leur annoncer la vérité concernant son identité. Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont convoqués. Je ne sais absolument pas pourquoi je suis ici. Je suis stressée parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. qu'est-ce que tu as comme anecdotes ? Parce que je suppose que tu dois en avoir des anecdotes. Des trucs qu'on ne peut pas dire. Une femme m'a laissé ses petits besoins dans la douche. Là, il me laisse. Je n'ai pas de gants, rien. Je ne tripote les rosiers. Je suis en train de m'en foutre plein les doigts. Je suis curieux et excité de voir ce qu'il va dire. Je suis très nerveuse. Très stressée. Attends, ça vient juste de commencer. Ce n'est pas parti. Donc si tu pars avant que la lumière s'allume, ça ne part pas. Parce que tout à l'heure, ce n'était pas parti. D'accord. Je suis stressée parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel. Il ne va pas au siège tous les jours. Ne pas savoir, c'est énormément stressé. Oh non. C'est la dernière qui me reste, madame. Le matériel four qui ne se ferme plus. Je suis vraiment très en colère. Le matériel ne fonctionne pas. C'est vraiment pour moi insupportable. bonjour. Bonjour. bonjour yacine bonjour bertrand bonjour tu m'as reconnu je suis alain brière président du groupe je ne suis pas vincent bernard le réceptionniste que tu as formé on peut continuer à se tutoyer enfin si vous voulez enfin c'est si tu veux bien je souhaitais te recevoir aujourd'hui afin d'échanger en tête à tête tous les deux il était important que je rencontre un professionnel quelqu'un qui avait un parcours atypique et donc merci pour cette journée passée ensemble qui a été remarquable tu m'as bien titillé à un moment parce que là tu m'avais bien reconnu c'est tout court non parce que le monsieur c'est 20 ans que je le connais elle a dû certainement voir l'émission ces derniers temps mon patron incognito et j'étais décontenancé je regardais à droite je regardais à gauche regarder mes chaussures et j'ai changé de sujet tu as botté en touche formidablement ce qui fait que moi aussi il n'a pas rebondi là dessus c'est pas ça t'a fait quoi de me revoir vingt ans après j'ai pris quelques kilos quelques riz non non attend je vais y aller mollo parce que tu peux me retourner 1 non non mais on bien sûr qu'on vieillit bien sûr qu'on vieillit mais quelle route on a fait ensemble puis après chacun de notre côté j'ai déjà 33 ans d'ancienneté dans le métier et suite à un licenciement j'ai voulu réintégrer la réception mais j'ai eu un effet de ras le bol ça passait plus raconte moi comment tu as vécu cette période un peu difficile se faire remercier parce que bon c'est comme ça c'est comme ça c'est la société c'est vrai que ça on le vit très mal à titre personnel j'ai connu également le chômage donc je traduis assez bien voir même très bien ce que tu es ce que tu es en train de me dire moi en tant que président je te tends la main et je peux t'aider donc je souhaiterais t'entendre de façon à ce que je puisse imaginer à partir de tes propos peut-être une solution et en faire part c'est flippant on s'y ma femme m'a m'a dit mais peut-être contre proposer un poste de directeur d'hôtel oui je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps autant à l'heure actuelle je suis par prêt pour reprendre un hôtel on peut imaginer de se recondacter d'ici un mois un mois et demi ta réflexion aura peut-être été menée et à ce moment là on pourra échanger à nouveau moi voilà ce que voilà ce que je te propose encore une fois merci et bravo pour ton parcours c'est quelque chose qui est exceptionnel ce que tu as vécu je te raccompagne Alain m'a tendu la main c'est pas la main qui m'a tendu c'est carrément le bras et ça je m'y attendais pas donc je sais pas je sais pas mais qui vient t'asseoir tu veux on continue à se tutoyer bonjour bonjour peggy la pénibilité a été véritablement le sujet qui m'a préoccupé j'ai l'impression d'avoir là les reins les reins cassés je suis un peu beaucoup des gens parce que tu veux je vais me casser les reins la fin de la journée c'est pas joli à voir faudrait des lits plus haut je vais exiger que maintenant toutes les literies fassent minimum 50 centimètres par ce génial voilà le pourquoi de cette immersion essayer de comprendre essayer d'analyser les métiers en l'occurrence le tien femme de chambre moi ce que je souhaiterais c'est que tu me dises à travers ce que tu as vécu depuis 21 ans comment tu vois l'avenir est ce que tu as une idée d'évolution à l'intérieur de la chaîne ou ailleurs peu importe des fois je suis après dans les maisons de retraite j'ai envie de partir là dedans tu es en train de me parler de réorientation moi j'ai envie de t'aider j'ai envie de t'accompagner dans cette réflexion quitte à perdre un élément absolument extraordinaire si je peux t'apporter ce service je le ferai avec un grand plaisir très bien je suis contente on va s'occuper de moi je vais profiter de la chance qu'ils me donnent pour essayer de sortir de cet univers c'est pas que mon métier je l'aime plus où je l'aime pas c'est que je vais vers 40 ans il faut que je bouge maintenant on me dira mais mère trop vieille ça c'est sûr c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi on peut continuer à se tutoyer oui j'ai beaucoup appris à tes côtés je voudrais te parler de plusieurs choses en ce qui concerne ton poste de polyvalent j'avoue que personnellement j'ai été très impressionné par cette capacité que tu as à jongler entre les postes néanmoins j'ai noté un certain nombre de choses sur lequel effectivement il faut retravailler la partie quantité de nourriture ne faut pas oublier que c'est un plat qui est constitué de plusieurs éléments et donc naturellement ils ont un coût ils ont un coût mais ils ont un prix de vente aussi et si le coût dépasse le prix de vente on a un tout petit problème j'ai tendance en métro j'avoue ce soir là j'ai été un petit peu dépassé j'ai pas géré mon poste comme j'aurais dû le gérer est ce qu'une formation te te semble être intéressante et répondre à ta à ta problématique pour l'organisation mon travail c'est toujours bon à prendre bien sûr on apprend toujours quelque chose donc oui alors ce que je te propose c'est de former sur ton unité je pense que ce sera tout bénéfique pour toi mais pour le client aussi ces remarques ont été oui pertinentes oui pièces en réel et j'en ai conscience c'est une façon aussi de faire me faire évoluer professionnellement on sent que tu aimes ce que tu fais oui et ça pour moi c'est extrêmement important parce que si tu aimes ce que tu fais les clients vont le ressentir et par voie de conséquence eux aussi seront satisfaits donc encore une fois merci pour ton investissement j'ai été mise en valeur par numéro 1 c'est toujours flatteur c'est toujours il a vu ma place mon poste c'est que du bénéfice pour moi quoi voilà je peux enlever je suis sûr je vais un coup de chaud c'est vrai que c'est un sacré choc tu es surpris oui enfin j'en tremble je suis venu pour connaître la vie la nuit il me fallait venir sur cet hôtel pour et passer une nuit pour bien comprendre quelle était la problématique de cet établissement on n'a pas de lumière sur le non pas là pas là j'ai été mais très impressionné par la ronde que l'on a fait tous les deux sur le parking sans éclairage totalement dans le noir c'est insupportable pour moi d'imaginer qu'un de mes collaborateurs puisse être dans des conditions d'insécurité aussi importante donc je vais changer le portail très bien je vais mettre une caméra au dessus du portail de façon à faire en sorte que de la réception très bien tu puisses visualiser la voiture qui se présente au portail et un déclencheur à distance c'est la moindre des choses très bien j'ai été impressionné par la capacité que tu as merci à t'adapter à la clientèle en fonction du personnage tranquillement fatigué tranquillement c'est par une chambre je n'ai pas cette relation que lui a avec les jeunes je me sens pas à ma place je découvre ce soir un univers qui n'est pas le mien je vais te proposer une augmentation à partir du début de ce mois ci de façon à faire en sorte que ce métier aujourd'hui de réceptionniste de nuit que tu assures avec brio soit entre guillemets payé à un niveau que je considère être normal merci beaucoup vraiment merci beaucoup je suis ému merci beaucoup je te sens ému c'est ce qu'on attend après quelques années où on donne tout à 100% c'est une très 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 belle récompense ce n'est pas un cadeau que je te faire c'est vraiment parce que j'ai je considère que tu es le l'homme idéal au poste idéal c'est vraiment comme ça qu'il faut le concevoir merci beaucoup quoi l'avenir comment est ce que tu le vois yacine je me vois pas faire la nuit toute ma vie bien évidemment yacine je te propose que les ressources humaines te reçoivent de façon à ce que on imagine une formation et je mets un point d'honneur à ce que ça se fasse ce serait que tu sois adjoint le plus rapidement possible c'est vraiment une très bonne nouvelle pour moi parce que c'est mon objectif donc ce que tu me dis ça me fait énormément de plaisir tu sais pas à quel point et encore une fois merci 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 et bien écoute yacine je suis ravi je vais te raccompagner mais quand même avant on va se faire un petit check pour la dernière pour pas pour la dernière fois mais au moins encore pour une fois merci je te raccompagne ça a carrément changé mon avis sur les supérieurs parce que maintenant je sais qu'ils sont à l'écoute au moins dans mon enseigne j'espère que ça arrive à tout le monde parce que c'est extraordinaire c'est extraordinaire et on 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 Sous-titrage ST' 501